Salut à toi c'est Théo, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce life hack du mercredi. Aujourd'hui je te partage des conseils concrets pour améliorer ta confiance en toi, ton charisme et ta communication. J'ai été très longtemps un grand stressé et je suis toujours un petit peu nerveux. Et je pense pas être le seul dans ce cas là. Mais il y a plein de techniques pour améliorer ta confiance en toi et ainsi ne plus rester bouche bée quand quelqu'un veut te parler. Et c'est ainsi que nous allons voir aujourd'hui les signes qui trahissent le stress. Et il y en a pas mal. Tout d'abord j'aimerais revenir sur la posture. La posture j'en ai parlé dans une vidéo consacrée dont je suis très fier donc je te conseille vraiment d'aller la voir. La posture c'est hyper important pour ne pas paraître stressé. Parce que si tu gardes une posture fermée, que tu restes petit, tu vas avoir l'air faible. Et donc si tu veux améliorer ta confiance en toi, tu dois te donner une posture plus forte. Même si t'as pas vraiment confiance en toi, si t'arrives à imiter une bonne posture, ça va tout de suite améliorer grandement l'estime que tu as de toi même. Et l'image que tu renvois aux autres. Ainsi une posture avancée va montrer que t'es impliqué dans la conversation et les gens vont vouloir te parler et discuter avec toi. Parce que si tu restes au fond de ton siège quand quelqu'un te parle et que t'es comme ça, bah ça montre que t'en as rien à faire. Ensuite au niveau du regard, je pense qu'un des secrets du charisme c'est de regarder les gens les yeux dans les yeux. Moi à chaque fois que j'étais stressé, à chaque fois que j'avais un peu peur de parler à quelqu'un, je regardais jamais dans les yeux. Des fois j'étais même en train de parler à plusieurs personnes et il y avait une personne qui m'impressionnait, du coup je regardais jamais cette personne dans les yeux. Et j'étais toujours comme ça, la personne était là et je ne la voyais pas. Et même quand elle me parlait ou quand je lui parlais, et bien il y avait une sorte de blocage. Ça paraît vraiment bizarre d'extérieur, quand l'autre personne te regarde et voit que tu ne le regardes pas dans les yeux, ça crée tout de suite une barrière et ça va vraiment créer une gêne. Si tu veux que tout le monde soit détendu et que toi aussi tu te sentes bien, il faut regarder les gens dans les yeux, montrer que t'es impliqué dans la conversation. Après ne fixe pas non plus les gens tout le temps du regard comme ça, avec un regard bien étrange. Ne fais pas ça. Essaye de varier, de regarder les gens dans les yeux, de regarder un petit peu le paysage comme si tu cherchais, comme si tu réfléchissais, pour montrer vraiment qu'il y a de l'action et du mouvement dans la conversation. Garde la tête droite, parce que si tu regardes un petit peu trop haut, tu vas avoir l'air arrogant, et si tu regardes le sol, bah ça montre vraiment que t'as pas confiance en toi. Garde la tête droite, regarde les gens dans les yeux, et surtout, souris. Le sourire c'est hyper important. Arriver dans une conversation et sourire aux gens, bah ça apporte le bonheur. C'est hyper puissant un sourire. Et pourtant il y a peu de gens qui sourient. Quand je viens en cours, tout le monde est en train de regarder le sol, tout le monde est fatigué. C'est chiant quand même. Si tout le monde sourit, on apporte du bonheur comme ça. Et attention, car un vrai sourire, ça passe d'abord par le regard et non par la bouche. Regarde ça, là je souris. Et là je souris plus, et t'as pas vu de changement au regard. Parce que mon sourire était faux. Alors que si tu souris, bon là je vais pas essayer de forcer un vrai sourire. Mais si tu souris, et bien ça passe d'abord par le regard. Par les petits rides autour des yeux. Bon, si t'es pas très vieux comme moi, bah t'en as pas beaucoup de ces rides. Ça se voit au regard que le regard se plie, que le regard se tend un petit peu. Et que le regard est pétillant, voilà. Le sourire passe d'abord par le regard. Mais les deux choses avec le regard qui trahissent le plus le stress, sont les mains et les pieds. Les mains et les pieds, ce sont deux éléments du corps auxquels on ne fait pas forcément attention. Parce que quand t'es stressé, tu vas faire attention peut-être à ta posture et à ton regard. Mais pas forcément à ce que tes mains et tes pieds vont faire un petit peu automatiquement. Et c'est ça qui va te trahir. Tout d'abord au niveau des mains et des bras, ne triture pas plein de choses avec tes mains. Ne joue pas trop avec des objets, avec des stylos. Ou ne te ronge pas les ongles. Parce que plus tu vas triturer, plus tu vas faire des actions inutiles avec tes mains, plus ça va montrer un stress. N'utilise tes mains que pour expliquer les choses et que pour illustrer la conversation. Ne mets pas tes mains dans les poches. Parce que ça montre vraiment une faiblesse. En fait les mains, les poignets ou comme le cou aussi, sont des endroits sensibles. Et si tu les caches, si t'as envie de les protéger, ça montre vraiment que t'as un malaise, que t'as pas confiance en toi. N'aie pas peur. Utilise tes mains pour faire de grands mouvements, pour illustrer tes propos. Utilise tes mains vraiment pour amener de la vivacité dans la conversation. Tes mains doivent partager et pas seulement te protéger. Ainsi tu dois garder les mains ouvertes quand tu parles et pas une posture fermée. Ne garde pas les bras croisés ou même les mains croisées comme ça. Ça montre vraiment une fermeture comme si t'avais pas envie de participer à la conversation. Ensuite au niveau des pieds et des jambes, c'est un petit peu pareil. Ne garde pas les jambes croisées. Ça montre vraiment un signe de fermeture qui va casser la conversation. Même si chez les femmes, ça peut être un signe de féminité. Si t'as envie de faire passer ce message, tu peux garder un petit côté un petit peu mystérieux comme ça. Ensuite si t'es debout, ne te dandine pas partout. Te dandiner ça montre vraiment que tu cherches tes mots, que tu hésites, que tu sais pas quoi dire et que tu te sens pas bien ici. Et après si t'es debout sur une scène, bien déjà bon courage. Sur une scène c'est pas si compliqué que ça de parler en public. Y'a juste des méthodes vraiment pour montrer que tu es à l'aise. Et pour ça c'est de tout d'abord ne pas rester tout le temps figé, à part si t'as un pupitre. Mais si t'es debout, ne reste pas trop figé. Et ensuite si t'es sur une scène, prends possession de la scène, bouge et fais des mouvements lents. Plus les mouvements seront lents et plus ça montrera que tu as confiance en toi et que tu prends possession de la scène. Après fais des mouvements quand même assez énergiques et ne sois pas complètement mou. Et enfin un dernier élément qui trahit le stress, c'est au niveau de la parole. Si ton niveau de parole il est monotone, que ce soit trop lent ou trop rapide, ça va montrer un stress. N'hésite pas à apporter du rythme dans ta parole. Ensuite il faut savoir écouter et ne pas couper la parole. Parce que si tu coupes la parole ça montre que tu as peur qu'on te prenne la parole. Que t'as peur que tu ne puisses plus parler après. Si t'es détendu et que t'as confiance en toi, la parole viendra comme ça et les gens t'écouteront normalement. Et enfin n'hésite pas à participer au débat et à assumer tes idées. Accepte quand tu as tort mais assume tes idées quand tu y crois vraiment. Parce que les vestes réversibles, les gens qui changent d'idée du jour au lendemain comme ça, et bien ça montre vraiment une influence des autres et donc qui n'ont pas confiance en eux. Voilà c'était quelques petits signes qui traissent le stress. C'est un peu une suite à la vidéo sur la posture que je te conseille vraiment d'aller voir. Parce que je suis vraiment fier de cette vidéo, je la trouve vraiment excellente. N'hésite pas à me partager en commentaire des moments gênants où tu as été stressé dans la vie ou des moments gênants où t'as parlé en public, où t'as été sur une scène. Vraiment j'ai vraiment envie de savoir un petit peu tous ces moments où t'as été face au monde. N'hésite pas à me partager aussi tes conseils au niveau du stress, tes conseils comment gérer le stress, comment parler en public ou à l'oral. Je serai vraiment heureux de les entendre et puis ça aidera beaucoup la communauté. Voilà on se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo. Partage cette vidéo si elle t'a plu et si elle t'a aidé. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao !